C'est la principale artère commerciale de la métropole. Des boutiques, des salles de spectacle, des bureaux, des restaurants, mais aussi des corners orange. Un peu chaotique. La rue Sainte-Catherine est en train de subir une cure de rajeunissement. En fait, pas trop le choix. Les infrastructures souterraines sont plus que centenaires et elles sont désuètes. Visite exclusive de ce chantier évalué à 70 millions de dollars. On va aller voir ça. Un spaghettis d'infrastructures, plus que centenaires. Vétuste. Oui, c'est Vétuste à 150 ans. On retrouve du gaz, de la télécommunication, des fils électriques. Évidemment, égout aqueduc. On trouve vraiment de tout sous terre. Exemple, cette conduite principale d'aqueduc date de 1886. Des fois, on ne s'imagine pas que les conduits passent de certaines façons. On refait, mais on ne refait pas du pareil au même. Il va y avoir des trottoirs énergis, plus de verdure. L'hiver arrive vite, très vite, et là, on est en blitz de travaux. Dans un mois, on rouvre Sainte-Catherine, même dans la qu'on voit là... On va boucher les taux, là. Ah oui, oui, oui. On va soutenir nos commerçants. Ça va être la période d'achalandage. Ça va se maintenir jusqu'à la mi-février. Où là, on recommence. Mi-février, on va avoir des gros travaux à faire. Le projet en est à la phase 2 de sa réalisation entre Peel et Mansfield. On en a encore au moins jusqu'à l'automne 2025. La métamorphose ne s'arrête cependant pas là. D'autres travaux sont prévus ensuite, et ce, jusqu'à Atwater. Quand on pose des questions aux gens, ils nous disent, ça a plus d'allure. Encore une fois, Sainte-Catherine est en travaux, c'est laid, c'est compliqué. C'est un peu les échos que vous avez? Non, pas du tout. En fait, étonnement, aucune plainte. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.